bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons tenter de développer une application suivant une architecture relativement clean et surtout accès modulaire ddd et pour ce faire on va utiliser de l'event sourcing donc pour ce pour qu'on puisse aisément utiliser de l'event sourcing on va utiliser la librairie de spacie la ravelle event sourcing qu'on va installer dans quelques instants et on va essayer d'architecturer tout ça de la manière la plus propre possible lorsque je vous propose c'est déjà démarré tout simplement en créant une application la ravelle tout tout fraîche moi je l'ai ouvert ici dans mon éditeur de code et on est parti donc je vais modifier si mon fichier d'environnement globalement ici c'est banque point est et on va rajouter si le mot de passe de la base de données qui sera ici banque ap donc le principe c'est tout simplement une petite application pour simuler vraiment très rapidement une application bancaire on peut se créer un compte bancaire et où on peut déposer transférer de l'argent déposer de l'argent et on va voir comment gérer tous ces événements là avec la ravel et de l'event sourcing donc bien sûr avant de débuter j'ai besoin de définir mes différents domaines donc c'est à dire que au sein de mon de mon architecture je vais avoir besoin d'un nouveau dossier donc c'est typiquement src pour source à la dans lequel je vais y placer un dossier domaines donc comme ce dossier à la base là il n'existe pas est ce que je vais faire c'est aller dans composer jason et rajouter ici dans l'auto load tout simplement on va dire domaines donc ça ça sera mon nouveau namespace et on va le faire ma paix avec le dossier à cercer et dedans on va avoir un dossier domaines que je vais peut-être rappeler voilà comme ça voilà donc bien sûr on va venir créer à la racine ce nouveau directory donc src et à l'intérieur je crée un domaines et c'est là où va se trouver nos différents domaines donc globalement ce que vous pouvez faire c'est typiquement créer par exemple un domaine hot crée un domaine transactions et pourquoi pas un domaine que stomer donc là ça dépend du besoin du besoin du client typiquement hot vous y déchargerez toute votre logique qui concerne l'authentification donc nous on va pas s'en occuper parce que je vais tout simplement utiliser la ravelle brise mais vous pouvez utiliser fortify ou tout simplement quelque chose de votre cru et éventuellement déplacer les différentes classes et les logiques concernant l'authentification ici le customer c'est pareil ça serait pour la logique inhérente aux clients de la banque mais nous si nous avons ce qui va nous intéresser c'est plutôt le domaine transactions ou va résider ou va vivre tout ce qui concerne les transactions les virements les retraits les les ajouts les transferts etc donc nous ça va plutôt être ça donc là c'est vraiment à titre d'exemple je vais je vais les supprimer pour pas les conserver on n'y mettra rien de la même manière dans la pépée je préfère garder les contrôleurs à l'intérieur tout ce cas dans http dans models également pour la simple et bonne raison parce que même sous php storm vous pouvez tout à fait réfactoré mais après c'est vite le c'est vite c'est un petit peu le le boxon et finalement le dossier app ne sert plus à rien si donc après vous pouvez vous pouvez pousser votre architecture au maximum et vous retrouvez simplement avec un dossier à cercer mais j'aime conserver ici le dossier modèle http dans la pépée de toute façon si on installe brise chose qu'on va faire il va aller chercher des choses qui sont dans la pépée et ça va demander de la durée fac de la réfactoration en plus qui n'est pas nécessairement voilà qui est pas nécessaire obligatoirement donc première chose là sur cette application là j'ai installé brise donc on est parti je vais ouvrir ici hop mon et mon ciel aïe et on est parti pour faire un composer require laravel slash brise moins moins dev donc à partir de là donc il m'installe une télécharge tout ça on va avoir besoin ici de faire un php artisan de points brise install puisque normalement on a accès à cette à cette commande donc c'est pêche pertinente brise deux points install voilà et maintenant il nous demande de faire un petit npm install parfait et ensuite npm rendez impeccable donc globalement ce qu'on va faire c'est également pendant qu'ils téléchargent tout ça se rendre sur la librairie de spacy puisqu'on va l'utiliser et aller dans installation and setup et récupérer le composer require de laravel even sourcing donc c'est parti donc hop on est parti on va coller ça il va nous le télécharger on va également avoir besoin de récupérer différentes différentes migrations donc on va publier un peu tout ce qu'on nous demande de publier et à la fin un petit php artisan migrate même si on va avoir besoin de créer un nouveau modèle de toute façon est ici on a le fichier de configuration qu'on doit publier qu'on doit publier c'est parti donc maintenant ce qui va se passer donc il me demande de faire un npm install mais il me semble que je l'ai déjà fait oui impeccable donc maintenant c'est parti on va se créer notre nouveau modèle donc dans app modèles on va je vais créer le créancier à l'arrière pêche partisans mec modèle et ici ça sera un bank account moi m pour la migration donc directement je vais m'occuper pour une fois des relationship donc relation ship à ce niveau là on va avoir une public fonctionne bank account donc là c'est un choix d'avoir plusieurs comptes en banque possible mais bien évidemment vous pouvez faire juste du as one si vous en voulez qu'un seul mais c'est vrai que en règle générale il ya plusieurs livres et plusieurs comptes qui existent donc un utilisateur à plusieurs comptes en banque donc bank account classe ok et au niveau de notre modèle bank account on va avoir besoin de définir une relation ici qui sera user donc on pourrait également la nommer customer parce que ça serait un client en soi mais on va laisser user parce qu'on a juste une seule bilanque ce tout vers le user c'est toujours bien de renommer ses relations de façon plus cohérente ça sera un disque bilanques tout et ça sera user class ok donc on va pas oublier ici de rajouter un protected fillable et globalement va faire quelque chose de très simple puisque l'objectif c'est vous de vous montrer une architecture un peu plus clean un peu plus modulaire et d'utiliser l'event sourcing donc on va pas se compliquer trop la vie non plus on va avoir un uu id pour avoir un identifiant unique est toujours bon pour l'obfuscation exact et également on va avoir balance qui sera tout simplement le total voilà le total de notre compte et on n'oublie pas le user id puisque notre bank account se retrouvera avec la clé étrangère user id à partir de là on va pouvoir aller dans database migration et on va les dents bank account et on va tout simplement rajouter notre studio il dit ok bon qui techniquement est unique j'ai quand même rajouté unique on va voir également on avait dit un entier integer qui sera la balance et par défaut ça sera zéro voilà ce qui me semble logique et on va avoir également une folle et naïdi user id et on va avoir une constraint bon et après je mets pas d'index on va pas faire de recherche nécessairement et on va ici faire un casque à donne dit par exemple voilà donc voilà au niveau des différentes des modèles et des migrations on est plutôt bon je vais juste ici faire un petit db white parce que je me suis un peu emballé et j'ai fait un migrate un petit peu trop tôt voilà et on est parti donc première chose à faire on va aller jeter un petit coup d'oeil à l'event sourcing donc globalement pourquoi est ce qu'on serait amené à l'utiliser si on jette un petit coup d'oeil à l'application traditionnelle on nous dit que lorsqu'on traite d'un état donc d'une valeur par exemple une donnée en particulier typiquement le total le montant total d'un compte si on la met à jour on passe d'une valeur x à une valeur y est cette dernière donc la précédente valeur x n'est plus accessible l'avantage qu'on aurait d'utiliser de l'event sourcing c'est que ça va nous permettre d'enregistrer chaque événement alors il va falloir bien saisir le principe c'est que finalement on va avoir ici plusieurs événements qui vont être stockés d'accord et ensuite ces événements vont passer un peu le relais aux projecteurs qui vont concrètement va par exemple rendre le total du compte ou des comptes créer les comptes et c'est et il faut également comprendre un troisième concept qui est le aggregate qui est un petit peu un garde-fou qui va ce qui va essayer de de récupérer l'événement qui n'a pas encore eu lieu et ensuite qui va tenter de voir s'il peut effectivement persister tous en base de données ou pas par exemple si on nous donne l'exemple si on a une limite de retrait bancaire ben forcément on ne va pas demander aux projecteurs de le faire on va plutôt lever une exception voire même faire un petit peu plus genre envoyer un mail etc etc donc l'envoi de mail et les choses qui sont faites en building c'est des réacteurs c'est le même principe que les projecteurs je vous laisserai en gros je vous laisserai après évoluer et tendre votre application avec ça voilà en gros pour le début de cette histoire donc dans l'idée ben on va commencer par se créer pourquoi pas un des contrôleurs déjà donc on va faire deux contrôleurs donc au moins personnellement je vais les laisser vivre dans app et donc on est parti php artisan mec contrôleur alors ça sera dans bank account très bien et on va avoir un créate bank account contrôleur moins moins invocable voilà déjà c'est un peu plus clair comme ça parce qu'on aura un contrôleur pour une seule action globalement et ensuite on aura un money transfert voilà money transfert contrôleur moins moins invocable comme ça ce sont des contrôleurs qui ont forcément qu'une seule méthode ça sera beaucoup plus clean et je me suis trompé quand j'ai voulu ici les les créer j'ai pas mis de double de double backslash voilà et pareil pour money transfert dans un double backslash pour qu'ils puissent me créer effectivement le dossier donc on va commencer par la création du compte on va faire quelque chose de simple je vais aller ici dans route web.php et je vais ici entre la route racine et le dashboard créé si un get faire un create bank account et dire que j'appelle tout simplement le create bank account contrôleur je peux juste appeler la classe puisque tout simplement ben on a qu'on c'est un invocable donc il va aller chercher la seule et unique méthode de ce contrôleur hop on va clé net le code je vais pas nécessairement lui donner de nombre ce que je vais pas faire spécialement du oui je vais pas m'amuser à faire des vues ici là le principe c'est on se concentre sur l'architecture donc c'est très très back end ensuite on va ici avoir un money transfert donc money transfert d'avec de r et on va passer le montant pourquoi pas voilà comme ça on transfère à le montant alors si je reviens normalement sur mon application je réactualise j'ai la possibilité de enregistrer donc c'est très bien maintenant que ça c'est fait on va pouvoir aller donc chouette bank account l'idée ici ça va être de se créer déjà un nag un agrégat puisque c'est lui qui fait le rôle de garde-fou même si nécessairement n'a pas forcément besoin là pour la création d'un compte mais si on a besoin d'étendre la logique on va on va quand même le faire comme ça donc dans notre domaine alors hop notre domaine ici dans src domaine transactions on va se créer un bank on va se créer un agrégat voilà déjà un dossier agrégat et à l'intérieur de agrégat on va avoir un bank account ça c'est notre dossier et à l'intérieur on va se créer une classe qui sera un bank account agrégat agrégat et qui doit étendre du agrégat aux routes hop voilà donc à partir de là on peut simplifier le fqn et on a notre premier bank account agrégat donc si je reviens sur la documentation ici de ce passé que je reviens un peu dans les agrégats donc il fait globalement la même chose mais comme il utilise comme nous on a un domaine particulier c'est un emplacement particulier dans notre application je n'utilise pas ici ma la ligne de commande php artisans ça me le créerait dans app donc on est en bien de agrégat route et là on peut ici créer directement nos fonctions donc lui il a fait un petit peu la même chose je me suis inspiré de cet exemple pour la vidéo actuelle donc il fait un système de création de comptes et d'ajout et de soustrait de soustraction de monnaie de suppression de comptes donc ce qu'on va faire déjà c'est secret ici une create account puisque globalement ben on sait qu'on est dans du dans du dans du financier que c'est un compte bancaire et là on va pouvoir faire un 6 8 cordat et à l'intérieur on va passer à un event donc on voit ici que potentiellement on doit lui on peut lui passer ce qu'on lui passerait depuis le contrôleur pour la création d'un compte étant donné que la balance de notre compte est déjà à 0 globalement on a besoin que d'une chose c'est le user heidi voilà donc on va lui dire ici qu'on aura besoin d'un entier qui sera le user heidi ça je pourrais le passer tout à l'heure dans mon contrôleur c'est à dire que je pourrais faire un bank account agrégate 8 juive et là je vais forcément créer ici un ui dit pour qu'ils puissent le persister de cette manière voilà j'ai juste ici importer la classe illuminate et à côté de ça je vais pouvoir utiliser le cru et account et là je vais tout simplement lui passer on va dire que je suis connecté à chaque fois on va pas vérifier le middleware vous avez compris le principe je lui passerai l'aï dit et j'oublie pas ensuite de persister tout ça en base de données sinon il ne persistera rien à la fin et on n'aura pas notre compte en base de données voilà alors là j'ai pas trop ce qui me dit alors parce qu'il y avait un rythme de responsable on retourne rien non on fait du on return du void très bien et là ok donc maintenant qu'on fait un record zat on a besoin de passer un événement donc cet événement là finalement on le on le connaît on le on l'a pas encore créé d'ailleurs je crois qu'ici ça va plutôt être un self ce que on a besoin de de le rappeler de rappeler la même instance derrière donc c'est pour ça qu'il râle et voilà donc on va enregistrer dans l'événement alors l'événement c'est toujours pareil dans notre domaine transaction on va se créer un dossier events ok et à l'intérieur on va avoir encore une fois un bank account et à l'intérieur on va se créer un puis le count j'utilise voilà ça c'est notre événement et il doit étendre de shoot be store parce que techniquement il devrait être enregistré en base de données puisque c'est l'avantage ici de l'event sourcing c'est d'enregistrer chaque étape chaque événement voilà on va clean up un peu le code et là on va juste lui passer le constructeur pour lui dire de quoi en fait on a besoin donc là j'utilise la promotion de php 8 du constructeur donc je le passe juste comme ça et globalement on a besoin d'un entier donc je vais faire un public int user haïdi de cette façon ça c'est que ce que j'ai besoin de passer à ce niveau là donc forcément je vais faire un new account qui est ici et je lui passe le user id impeccable donc là on enregistre notre événement maintenant il est censé automatiquement nous trouver notre projecteur le projecteur c'est ce qui fait que ben on va appeler tel ou tel logique au moment où livre l'événement a lieu bon le problème c'est que nous comme on fait un petit peu du ddd qu'on a modularisé tout ça il va pas forcément le trouver donc on va avoir besoin de d'enregistrer tout ça au niveau du provider donc ce qu'on peut faire pour vraiment faire des choses quelque chose d'un petit peu clean c'est se créer un dossier providers et à l'intérieur on va refaire on va le mettre dans transaction et dans providers on va se créer une classe qui va s'appeler bank account provider et on va la faire étendre de service provider qui vient de illuminate support à partir de là hop on clean up le code on va avoir besoin ici de faire un public fonction register et à l'intérieur on va pas appeler le parent registreur mais on va appeler projectionniste donc c'est bien la façade attention et on va faire un ad pro j'écoute orze il me semble comme ça on peut lui passer un tableau et on aura deux projecteurs un pour créer le compte et un pour faire le transfert donc déjà je prends les devants en lui passant le tableau sinon il y avait juste à de projecteurs sans le s auquel on peut juste passer la classe nous on en aura deux donc je vais lui passer le projecteur qui n'existe pas donc on va tout simplement le créer dans transaction on est parti pro j'écoute orze et c'est lui qui va persister c'est lui qui va persister qui va vraiment contenir la logique c'est à dire la techniquement la requête pour créer la requête eloquente pour créer notre notre compte en banque donc projecteurs on va se faire encore un dossier pour faire quelque chose de clean bank account et à l'intérieur on va avoir une pêche des classes et on va l'appeler account créé tides projecteurs tout simplement et on va le faire éteindre de projecteurs et là il me semble que c'est event and leurs projecteurs de toute façon il y en a qu'un seul parfait ici on clean up le code à ce niveau là on va avoir une publique fonctionne on account créé tides d'accord et on va lui passer le l'événement alors si je fais ça ça veut rien dire account créé tides je lui passe l'événement que je vais sobrement appeler event n'a pas besoin de de tergiverser et depuis l'event on va avoir accès à par exemple le le aggregate route uuid ce qui va nous permettre d'avoir accès au uuid et évidemment ce qu'on a passé au constructeur tout à l'heure c'est à dire le user id également normalement si je fais comme ça et que j'essaye d'autocompléter voilà il me trouve donc pour faire quelque chose de plutôt clean on va se créer une action une action sera propre à ce domaine là donc on est parti dans le domaine transaction on va créer un dossier actions dans actions on va encore créer un dossier bank account et à l'intérieur on va se créer une classe qui va être create bank account action voilà alors après on pourrait implémenter d'une interface pour forcer les choses et ensuite passer l'instantiation depuis le service provider mais là j'ai essayé de le faire et ça ne passe pas ici quand on essaye de l'instancier directement depuis soit le constructeur soit cette méthode là ça veut pas donc ce qu'on va faire c'est tout simplement garder cette action de cette façon enfin comme ça et on va juste lui mettre une publique fonctionnent et globalement elle va être là pour créer la le compte en banque donc on va tout simplement avoir une publique fonction handle est ce qui va se passer c'est qu'on va le pour être sûr sûr et certain qu'on lui passe les bonnes données et qu'on va les encapsuler dans une autre classe qui s'appelle un data object on va revenir dans transaction créer un data object de cette façon et à l'intérieur mais qu'est ce qu'on va faire on va encore créer bank account pour séparer tout ça et on va se créer une classe qui sera un data bank account data object et qui va avoir une fonction très simple c'est à dire avoir un constructeur qui s'occupera d'avoir de récupérer en fait les données dont j'ai besoin donc on va pouvoir les types et et comme c'est du ride only ben on va pouvoir si j'arrive à l'écrire le passé comme ça ride only on sait qu'on va voir une string qui sera le ui dit et on sait également qu'on va avoir un entier qui sera le user id alors là il râle parce que du coup on l'utilise pas mais on va l'utiliser de suite et là pour l'utiliser et ben on va avoir une publique fonctionnent tout ray qui nous renvoie un arrêt forcément donc j'ai pas forcément type et à chaque fois mais faut le faire bien évidemment ce que là l'objectif c'est de c'est de vous montrer comment architecture et tout ça au delà de tout ça ben donc dès qu'on fait un tout ray mais en fait on va retourner un arrêt avec you you a dit comme clé et vous l'avez deviné ça sera 6 you you a dit comme ça je sais et j'en capsule les données dont j'ai besoin voilà donc c'est très important de faire ça ça évite les erreurs et ensuite user id impeccable donc ça j'ai mon data object donc là je vais juste lui faire comprendre qu'on switch dans le composer point j'essaie dans 8 points c'est tout conclusion au niveau de mon cru et bank account j'ai besoin de récupérer une instance de bank account object donc ici on aura un bank on va l'appeler data object en fait tout simplement et 7 donc on va l'importer et donc je vais pouvoir directement créer ici mon mon compte en banque donc là on est d'accord qu'on a besoin que d'une chose au niveau de mon account create projecteur de faire un new create je sais pas pourquoi il me le trouve pas create nouvelle instance de create bank action d'accord donc là hop handle et là on a besoin de lui passer un data object et pour le data object on va faire un new bank account data object et on va lui passer donc on avait besoin du juillou haïdi ben enfin event agrigue est foutu yu haïdi et ensuite on avait besoin de lui passer le user haïdi et ça sera tout simplement le event user haïdi voilà impeccable au niveau du club bank account on n'a plus qu'à s'occuper de cette logique dans notre action puisque c'est le principe et on va pouvoir enfin faire un bank account create on va lui passer ce dont on a besoin donc la balance est forcément à 0 le juillou haïdi ben c'est data object tout pour récupérer le bel tableau et si je fais un data guette je peux lui dire mais dans ce tableau je veux la clé yu yu haïdi et de la même façon user haïdi et ben c'est user haïdi donc là faut pas se tromper on l'avait appelé comme ça on l'avait mis une inscription une convention différente parfait et ça devrait globalement nous créer nous créer notre notre compte donc au niveau de créer de camp contrôleur on est bon il nous reste plus qu'à nous connecter et à voir où on en est donc que je vais faire un petit dump de hot user et je vais vous faire un bank account voir si dans ma collection j'ai effectivement un compte en banque donc on est parti on va s'enregistrer alors il a besoin là du vite missing vit manifest file donc pour ce faire il faut juste faire un npm run build et il va nous le générer automatiquement voilà c'était tout hop on s'enregistre et maintenant on a besoin d'aller sur la route qui va appeler toute la logique qu'on vient d'écrire c'est à dire que je n'ai pas enregistré mon projecteur j'étais prêt mais on l'avait pas encore créé j'ai pas fait dans le bon ordre voilà donc là mon projecteur parce que je n'ai pas enregistré mon projecteur j'étais prêt mais on j'étais effectivement créé donc il sera appelé au niveau de l'événement donc non donc notre aucun cru et projecteur normalement ici on devrait ça devrait nous créer quelque chose si je fais un petit dd2 ok on voit qu'il l'appelle toujours pas alors j'ai compris parce que ce bank account provider et ben je ne l'ai pas enregistré il faut aller dans config app.php et là on va enregistrer les domaines service provider voilà tout simplement et on peut on va faire comme les autres on va dire que c'est dans domaine transaction transaction je crois que j'avais pas mis de s et on avait un providers et normalement normalement voilà c'était bon ok et maintenant il devrait l'enregistrer et on voit que ça fonctionne on a un compte en banque qui a été créée impeccable donc on va pouvoir maintenant passer à la création de notre transfert donc le gros avantage en fait c'est que le transfert étant donné que on va lui passer enfin que ça va être basé sur le même compte en banque donc le même you you id il va pouvoir enregistrer au niveau de l'aggregate pour ça que je vous disais que c'était un garde-fou les différentes les différents états les différents states qui ont été qui ont été passés donc c'est à dire qu'on va pouvoir tout simplement garder en tête le total de tous les virements qui ont été effectués même si l'application ici est très simple on va pouvoir rapidement mettre en place une logique derrière qui va permettre de déclencher telle ou telle action suivant baie le total du compte en banque de la personne donc ben c'est parti globalement on va dupliquer pas mal de choses pour gagner un peu de temps donc je vais aller sur mon cru est ici on va hop récupérer le bank canter gait ou plutôt on va d'abord le créer donc on va commencer par le commencement on va dupliquer ici notre notre classe donc je vais copier le fichier alors là c'est pour du money transfert donc je vais l'appeler money transfert de gré gate ou globalement même pas on va enregistrer tout ça ici on va enregistrer tout ça là on va garder ça alors là non on va supprimer la copie on va garder un seul à gré gate pour tout ce qui concerne les comptes en banque même si typiquement pour encore diviser dans un autre à gré gate ici on va rester un peu simple on va faire ici un money transfert on aura besoin alors le you you id on va pouvoir encore une fois le récupérer je rappelle ce sera le you you id de notre compte par contre on va avoir besoin bien sûr du montant donc on va s'imaginer passer ici le amount ensuite on va ici passer un nouvel événement qui sera ben money transfert donc cet événement effectivement là il n'existe pas on va être obligé de le créer donc je vais tout simplement dupliquer mon account créé tit et l'appeler ici money transfert et on va lui passer un amount et on n'oublie pas bien sûr pour éviter les soucis de renommer la classe donc ça c'est fait au niveau du projecteur donc on va tout simplement le dupliquer encore une fois et ça sera ce qu'on doit appeler ce qu'on doit contenir et contenir la logique et encore une fois persister l'action ça sera un money transfert projecteur donc on n'oublie pas de le renommer money transfert projecteur et là ça sera on et l'événement c'était money transfert et globalement ici ça sera money transfert l'événement qu'on vient de créer on va avoir besoin forcément de recréer une action et un data object parce qu'on est organisé donc action on est ici on va dupliquer en faisant un money transfert action parfait donc là ça sera money transfert d'action et on va avoir besoin de lui passer un nouveau data object qui dit nouveau passage de données des nouveaux data object money transfert avec deux airs en anglais il me semble voilà et on va le renommer money transfert data object et là encore une fois on va lui passer le you you a dit mais ça sera ici le mount et là ça sera le mount et le mount voilà j'ai réadapté j'irai adapté à ce niveau là ici au niveau de notre money transfert action on va bien évidemment lui passer un money transfert data object impeccable et la logique ici elle va être assez simple on va faire un bank account where you you a dit ce que l'on peut utiliser un where avec le un champ dynamique grâce à la ravel where you you a dit et là ce qu'on va faire c'est encore une fois on s'imagine faire un data guette hop de cette façon on fait un first pour récupérer le compte en banque donc on va appeler juste sobrement account on va ensuite faire un account balance et on va juste élever le montant de la balance du montant qu'on a passé donc ici pareil on va faire un data guette de notre data object le mount et enfin on va sauvegarder tout ça pour persister et ça j'en ai plus besoin impeccable donc au niveau maintenant je reviens un cran en arrière donc ça c'était notre action parfait au niveau de notre projecteur on va faire un nouveau money transfert d'action on va lui passer un nouveau data object et le money transfert data object et on lui passe bien le you you a dit et là ça sera plutôt le moment que j'aurais mieux fait d'appeler balance mais finalement balance et le total alors là c'est juste un montant à ajouter voilà forcément ce projecteur il va falloir l'enregistrer et pas faire la même erreur que tout à l'heure et ne pas l'oublier donc un petit coup de projectionniste à projecteurs et je l'ajoute tout simplement à mon tableau alors il n'a pas l'air alors c'est pas du tout ça le nom c'est money transfert projecteur voilà impeccable et globalement ça devrait être bon donc on va revenir au niveau de notre contrôleur donc le contrôleur qui nous intéresse je ne l'ai pas ouvert il est dans app http controllers bank account qui non money transfert et ensuite là on peut se permettre de gagner un peu de temps on va copier coller tout ça alors qu'est ce qu'il se passe on a besoin du du id mais là on va pas le générer au hasard on va surtout récupérer le account donc là on va le faire sur celui que je viens de créer donc le tout premier en faisant bank account first de façon à ce que derrière chaque état chaque changement c'est à dire que chaque fois que notre montant notre balance a été incrémenté d'un montant certain il garde il enregistre ça derrière en base de données avec le même new id puisque ça va être le même uid pour l'aggregate que pour le compte en banque c'est pour ça que je lui passe le compte en banque comme ça tout à l'heure on va pouvoir faire une petite une petite incrémentation et un petit test comme ça je peux lui passer account uu id de cette façon et là c'est toujours le même bank account aggregate on a dit qu'on gardait le même cette fois ci on va faire un petit money transfert et là on avait dit qu'on le passé il me semble dans voilà dans la roquette donc on peut récupérer notre request et faire un petit amount et on n'oublie pas le persiste et là il n'est pas content parce qu'encore une fois j'ai un return alors que on return rien et dans la globalité des choses on va faire un petit dump de account sauf que cette fois ci je vais le refresh et on va avoir balance qui devrait se s'augmenter du montant à chaque fois qu'on a donné donc on est prêt on va se rendre j'ai encore une fois oublié la l'url money transfert de mount donc on est parti on va sur money transfert de main je lui passe et 100 euros alors là il m'a créé un deuxième parce que j'ai pas fait j'ai pas mis à jour le contrôleur c'est pas très intelligent de ma part ici c'était plutôt le money transfert de contrôleur hop et on va tout simplement clean up tout ça et là il me dit qu'il connaît pas user id alors j'ai pas enregistré enregistré ben que quand agregates create account je pense que dans mon money transfert de contrôleur alors là ils cherchent un user id parce qu'on dirait qu'ils appellent aucun cru et chide alors que j'appelle pas du tout create account 1 si c'est juste que au niveau à ce niveau là j'ai pas mis à jour le montant autant pour moi et là pas le bon nom c'était money transfert force de faire des copier coller on s'y perd et on voit que le montant autant pour moi et effectivement mis à jour et là le gros avantages c'est que après avoir mis à jour tout ça avec nos événements l'aggregate peut empêcher la persistance de données donc par exemple on peut tout simplement avant enregistrer une attribut alors on va le mettre ici pourquoi pas donc en protecter dont va un entier qui sera la balance totale bon elle commencera à 0 on va s'imaginer et ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une public fonction et ici on va avoir un apply donc une méthode qui sera préfixé de apply suivi du nom de la méthode qui nous intéresse et moi si je fais un apply money transfert et qu'à l'intérieur je lui passe l'événement money transfert event je vais pouvoir récupérer tous les événements qui ont été enregistrés au préalable donc ce qui veut dire que ben au niveau de mon balance je peux l'incrémenter du event avec le mount donc techniquement à chaque fois que j'ai eu à faire un transfert d'argent eh bien je vais grâce à l'aggregate venir remplir ici cette balance du montant et l'incrémenter du montant des des montants à chaque fois qui ont été transférés c'est aussi le gros avantage j'ai pas perdu d'état derrière à chaque fois j'ai pu je peux les récupérer et faire une logique derrière par exemple on va dire que quand on transfère de l'argent dépasser un certain montant donc on peut faire un if this balance est supérieure ou égale à 2000 bon vous faites ce que vous voulez moi je vais mettre un dame un d'un poids ou you are super rich ou alors un tout plus sérieux you have transfert at least de cas euros par exemple voilà mais vous pourriez faire la même chose comme dans l'exemple de spacey ou eux à l'inverse sur ce qui soustrait de l'argent tout ce qu'ils font tout simplement c'est que il ya une limite et cette limite si elle est elle a été atteinte à force de se retirer de l'argent ben on peut tout simplement faire quelque chose encore une logique mais là moi j'ai décidé juste de check un peut cette balance et de faire un dump et là vous voyez on a dépassé les deux mille j'ai eu you have transfert alice tukai rose donc vous voyez vous pouvez très facilement comme ça avoir la main sur tous les états récupérer les données qui ont joué dans la logique de votre application et tout ça grâce à l'event sourcing donc voilà pour ce tutoriel j'espère que il vous a plu que vous ça vous a appris deux trois petites choses que l'event sourcing est un petit peu plus clair et que une architecture un peu plus clean comme j'ai fait vous permet de moduler des choses et que ça peut vous aider dans le développement de vos applications avec la ravelle si vous avez des questions n'hésitez pas je vais essayer de répondre un maximum au niveau des commentaires j'ai pas mal de travail en ce moment donc je vais essayer d'en faire de faire des vidéos dès que je peux je vous remercie pour votre fidélité pour vos commentaires c'est vraiment ce qui me donne de la force et dès que vous avez une idée sympa soumettez là je peux bien sûr pas faire de tutoriel sur toutes les idées que je vois j'essaye de répondre un maximum mais voilà donc je vous remercie à tous et à toutes et je vous dis à très vite